Les rendez-vous d'histoire sont bien au rythme de rencontres, d'échanges, la grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs, le grand lieu d'expression et de débat, lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit, curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit, qui aident à prendre la mesure des choses, à éclairer le présent et l'avenir, dans l'espace et dans le temps. L'agnotologie, qui est le sujet dont nous allons vous parler aujourd'hui, est l'étude de l'ignorance, comme son nom l'indique, l'étude des mécanismes de construction sociale de l'ignorance, de son entretien, de sa diffusion. C'est un terme qui a été inventé en 1992 par un historien des sciences américaines qui s'appelle Robert Proctor. Je vais peut-être vous dire deux mots rapidement avant qu'on commence de l'histoire de cette notion et de ce terme. Robert Proctor, qui est professeur à Stanford, a commencé sa carrière travaillant sur les politiques de santé publique de l'Allemagne nazie. Et il a découvert, au cours de son enquête, que pour les médecins autrichiens et allemands des années 20 et 30, le lien qu'on pouvait tirer entre la consommation de tabac et le cancer du poumon était une évidence, une évidence tellement éclatante qu'il y avait des messages de santé publique qui étaient diffusés à l'intention de la population pour limiter la consommation de tabac. Et quand Robert Proctor a poursuivi son travail aux Etats-Unis, cette fois sur l'histoire du cancer, il s'est rendu compte qu'il y avait eu quand même un décalage temporel énorme entre ces années 20 et 30, où la médecine allemande et autrichienne avaient très bien identifié le lien entre le cancer du poumon et la consommation de cigarettes, et l'année 1964, qui est l'année aux Etats-Unis, où le Surgeon General, donc le sommet des autorités sanitaires américaines, déclare de manière officielle le lien entre le cancer du poumon et la cigarette. Et Robert Proctor s'est interrogé des moyens, des mécanismes qui avaient pu être mis en œuvre pour faire disparaître comme ça cette connaissance, ce savoir qui était pourtant établi de longue date en Europe, et cela malgré le fait que, de notoriété publique, les Américains ont aspiré énormément de savants allemands à l'après-guerre pour nourrir leur propre programme de recherche. Donc pourquoi est-ce que telle connaissance de Werner von Braun sur les missiles, les fusées, etc., avait pu être récupérée par les Américains pour, par exemple, construire le programme spatial américain pendant la guerre froide, et pourquoi cette connaissance-là, cette connaissance médicale, avait disparu ? Pour parler d'agnotologie, alors à ma droite, Daniel Andler, qui est mathématicien, philosophe des sciences, et à ma gauche, Emmanuel Fignon, qui est sociologue de la santé à l'École des Hautes Études en Santé Publique, et Nicolas Chevasiu-Holoui, qui est docteur en biologie, qui s'intéresse de très près à l'histoire, et qui est journaliste indépendant, auteur d'un ouvrage récent sur la mal-science, et on verra que la pratique de la science, les structures des communautés savantes, jouent un rôle dans la production d'ignorance. Alors pour commencer peut-être, avec Nicolas, sur des parallèles qu'on peut faire entre la construction ou l'entretien d'une forme d'ignorance dans le domaine des sciences et techniques, et la construction d'ignorance, ou la tentative de construire de l'ignorance dans le domaine de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? Est-ce qu'on peut faire des parallèles ? Alors le parallèle que je voudrais proposer est sur les procédés rhétoriques, sur l'argumentation déployée, dans trois domaines que l'on rapproche rarement. Le premier, puisque l'on est dans un public qui s'intéresse à l'histoire, c'est le négationnisme, à savoir la négation qu'il y a eu, destruction des Juifs d'Europe, et en particulier dans les chambres à gaz, vous vous souvenez des arguments de Forisson, etc. Le second, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui les théories du complot, théories du complot, par exemple, selon laquelle les attentats de New York le 11 septembre 2001 n'ont pas été causés par les avions détournés par les terroristes du groupe de Bin Laden, mais par une autre cause, on verra sur lesquelles, et différentes formes d'agnotologie dans le monde scientifique, par exemple visant à contester le fait scientifique, des faits scientifiques bien établis, par exemple que le réchauffement en cours de la planète est dû aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, ou bien que d'autres connaissances, on prendra différents exemples, bien établis. Alors, ces procédés rhétoriques utilisés sont les mêmes à trois niveaux et suivent une même succession. La première étape de toute construction de l'ignorance, de toute destruction d'un savoir est précisément de tenter de saper la solidité de ce savoir en semant le doute. Comment semer le doute ? Il y a pour cela deux techniques rhétoriques. La première est d'insister sur les incohérences apparentes, les contradictions, les apories apparentes, les versions différentes de ce que le futur agnotologue va qualifier de la version officielle. Alors, ça donne quoi ? Par exemple, dans le cas du négationnisme, Porisson constate que de nombreux survivants du camp de Mauthausen ont rapporté l'existence d'une chambre à gaz au camp de Mauthausen. Une éminente historienne qui a fait sa thèse sur le camp de Mauthausen à la fin des années 70 décrivait l'existence d'une chambre à gaz au camp de Mauthausen. Or, il n'y a jamais eu de chambre à gaz au camp de Mauthausen. Il y en a eu, on le sait bien, dans différents autres camps, mais il n'y en a jamais eu à Mauthausen. Voilà un argument sur lequel va appuyer puissamment un négationniste en disant, vous direz que c'est curieux, qu'est-ce que c'est que ces témoins qui mentent, qu'est-ce que c'est que cet universitaire qui reprend des mensonges ? Autre exemple dans un champ complètement différent, la question des théories du complot. Prenons l'exemple cardinal du attentat du 11 septembre. On vous dira, vous ne trouvez pas ça bizarre tout de même, vous, que 20 terroristes puissent comme ça passer tous les contrôles imaginables des portiques aériens, armés de couteaux, etc. Bon, est-ce que ce n'est pas bizarre que dans un pays avec un appareil de sécurité aussi puissant que les États-Unis, il n'y a pas eu d'alerte ? Dernier exemple, visant à semer le doute, c'est, encore un champ différent, mais je fais un dessin à parallèle, dans le domaine du climat. Dans le domaine du climat, si vous êtes arrivé à débattre avec des gens des climato-sceptiques, comme on dit, ils vous diront, mais regardez, c'est bizarre, on nous parle d'un réchauffement continu du fait de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Or, les températures de la planète sont à peu près stables durant 10 ans à partir de 1998. Comment ça se fait ? Si on doit avoir un réchauffement rapide et massif, pourquoi est-ce que les températures sont stables ? Donc la première étape, il s'agit de semer le doute en disant, c'est bizarre, cette version officielle n'est pas très cohérente. Deuxième méthode pour semer le doute, c'est ce vieil aphorisme latin qui prodeste, à qui profite le crime. Une manière également de reconstruire la réalité. Alors, par exemple, il est indiscutable que le génocide juif a profité aux courants sionistes favorables à la création d'un État palestine. C'est indiscutable. Il est indiscutable que le réchauffement climatique profite aux courants écologistes. Il est indiscutable que les événements du 11 septembre ont profité aux courants néoconservateurs américains qui avaient de longue date des projets de remaniement politique au Moyen-Orient. Il est tout aussi indiscutable que l'extension des vaccinations obligatoires à 11 vaccins profite à l'industrie pharmaceutique qui va effectivement vendre davantage de vaccins. Tout cela est parfaitement indiscutable. Mais insister sur le « à qui profite » est une manière de laisser entendre que la personne, les acteurs des organisations sociales à qui profite l'acte en question pourrait bien, peut-être, en être l'instigateur. C'est là, nous sommes bien d'accord, que cet argument ne tient pas une seule seconde d'un point de vue logique. Je décris, par contre, la stratégie d'argumentation qui est utilisée, bien entendu, je ne les reprends pas à mon compte. L'intérêt du passage par l'épisode du « à qui profite » du « qui profite » c'est qu'il permet, une fois le doute installé, de proposer une explication alternative. L'idée étant, puisqu'il y avait donc un savoir établi que l'on reprend de détruire pour créer de l'ignorance, et donc il faut proposer une autre version une fois le travail de Sapmené. Alors cette version alternative, ça va être toujours pour reprendre mes trois exemples cardinaux, ça va être dans le cas de Florisson et différents négationnistes. Oui, en effet, il y avait des chambres à gaz, mais ils servaient à désinfecter les détenus, en particulier de leur pouls, c'était une mesure hygiénique. Je cite, je n'ai pas pris, je n'ai pas cité les textes, mais c'est un argument qu'on entend couramment. Dans le cas de la discussion sur le réchauffement climatique, cela va être, oui, il y a certes un réchauffement climatique, mais il est lié à des variations pendant les activités du soleil. Mon voisin de droite a abondamment documenté cette question dans les colonnes du monde, et non pas donc à l'activité humaine, mais à des variations naturelles de l'activité du soleil. Dans le troisième cas, ça va être, oui, certes, les tours de New York se sont bien effondrées, personne ne peut le nier, mais leur effondrement n'est pas lié à l'impact des avions, mais à un inside job, c'est-à-dire peut-être des explosifs qui auraient été placés par on ne sait quel service secret dans les fondations des tours. Voilà, donc ça, c'est la version alternative. Il y avait une version officielle, elle a été sapée, elle a été contestée et on propose une version alternative. Une fois cette version alternative, c'est là qu'apparaît le troisième moment de toute démarche agnotologique qui va essayer d'imposer, renforcer par tous les moyens possibles cette version alternative. Alors, la première manière de procéder, c'est l'argument d'autorité, le bon vieil argument d'autorité, dire puisque telle personne à grande notoriété, d'une grande influence intellectuelle, pense comme moi, c'est donc que c'est vrai. Ce n'est pas pour rien que Faureisson ne manquait jamais de se préciser ces titres de professeurs. Professeurs, certes de littérature, mais professeurs d'université. Professeurs d'université, voilà, une position intéressante. Ce n'est pas pour rien de même que les principaux défenseurs des courants climato-sceptiques en France, c'était Claude Allègre, à la carrière scientifique indiscutable, également une carrière politique, également son collègue et ancien bras droit, Courtillot, professeur, membre de l'Académie des sciences. Il y a cet argument d'autorité qui est toujours utilisé enlassablement. De même, si vous consultez le site de l'association Reopen 9-11, qui est une sorte d'organe central de tous les gens qui sont persuadés de l'existence d'un complot concernant le 11 septembre, vous verrez qu'il y a une pétition des 1 500 scientifiques pour la réouverture d'une enquête sur le 11 septembre, considérant que la première, celle qui a été menée par le Sénat américain, a été bâclée et concluait à tort à l'action du groupe terroriste de Ben Laden. Donc cet argument d'autorité est toujours utilisé enlassablement pour renforcer une version alternative. Le deuxième, et je vais m'y attendre un petit peu plus là-dessus, sur le deuxième mécanisme utilisé pour renforcer la version dite alternative, c'est une manipulation frauduleuse, une manipulation louant des mécanismes internes au monde scientifique. Je vais quitter un petit peu le monde historique de l'histoire pour rentrer un petit peu plus dans les détails puisqu'on va revenir là-dessus sur les mécanismes scientifiques. Alors, dans les communautés scientifiques des sciences disons expérimentales, biologie, la physique, le public, un savoir n'est considéré comme établi, une expérience, une théorie, une modélisation, etc., est considéré comme établi quand elle a été publiée dans une revue dite à comité de lecture, c'est-à-dire que le manuscrit est envoyé à l'éditeur lequel fait expertiser la validité du manuscrit qui rapporte une expérience des calculs, de modélisation, etc. Et si ces deux experts, après avoir demandé des modifications, donnent leur feu vert, l'article est publié et à partir de ce moment-là, l'article est considéré comme valide, c'est une petite pierre apportée à l'édifice du savoir. Or, c'est précisément sur la production de telles petites pierres de l'édifice du savoir que vont jouer les agnotologues. Je prends à ce sujet deux exemples et je me prendrai un troisième en périphérie. Une revue de chimie a publié une étude en 2009 de mémoire montrant que les débris des tours jumelles contenaient des nanothermites. Thermite avec, pas comme le petit insecte, mais c'est un composé chimique, thermite, qui rentre notamment dans les compositions de certains explosifs. Voilà un fait qui a été validé par les scientifiques qui ont expertisé cet article. Il y a effectivement des résidus de nanothermite dans les débris du 11 septembre. Cette découverte a été faite par un dénommé Steve Jones, physicien de son état. Le fait, évidemment, a été abondamment exploité par tous les tenants d'une explication dite alternative des événements du 11 septembre. Puisqu'on trouve un composé chimique qui peut être produit par une explosion, par des traces explosives, c'est donc qu'il y avait bien des explosives, et donc bien qu'il y avait un inside job. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a une démarche agnotologue ? Parce qu'il y a également une explication alternative qui est que des nanothermites sont produites par le chauffage au-delà de 1200 degrés des peintures. Donc on peut, c'est le principe du rasoir d'Ockham, c'est-à-dire autant prendre l'explication qui nécessite le moins de présupposés. Et il est probablement plus simple de supposer que les nanothermites sont produites, ça nécessite moins d'hypothèses, de dire que c'est sans doute les peintures chauffées à 1200 degrés qui se sont transformées en nanothermites plutôt que d'imaginer qu'il y a eu un proposage d'explosifs, d'explosions, etc. Mais bref, voilà une manière typique d'exploitation, je pense, frauduleuse des mécanismes propres à la production de connaissances scientifiques. Le second exemple que je voulais prendre, c'est celui d'une fraude délibérée. Donc là, on a vu une fraude qui portait essentiellement sur l'interprétation de données. On peut voir un exemple qui est un exemple de construction délibérée d'un savoir-faire à propos des questions de vaccination. Il y a en ce moment dans ce pays un débat assez dense, intéressant, sur lequel je ne me prononcerai certainement pas sur l'opportunité de 11 vaccinations obligatoires. Et un des arguments qui revient régulièrement, c'est que certaines vaccinations, en particulier les vaccins dites or, contre notamment la rougeole, aggraveraient les risques d'autisme infantile. Il ne faut jamais oublier que cette idée est apparue dans le débat public en 1998 à la suite d'une publication dans la revue médicale The Lancet par un médecin britannique d'union de Andrew Wakefield annonçant que chez 12 enfants autistes, il avait pu établir une corrélation entre leur vaccination par le vaccin Rohr et l'apparition dans les semaines suivantes de symptômes autistiques. Cet article était entièrement produleux. Les patients avaient été inventés. Andrew Wakefield, à la suite de cela, a été radié de la médecine, a été radié de l'équivalent de l'ordre des médecins en Angleterre et l'article a été rétracté de la littérature scientifique. Mais tout cela a pris deux ans et demi. La découverte de la supercherie, Andrew Wakefield étant lui-même, et il travaille d'ailleurs toujours aujourd'hui dans une ligne anti-vaccination aux Etats-Unis, il a fait ce faux frauduleux pour raison idéologique. Pas pour raison ni par corruption ni par quelconque moment d'humeur qui lui était propre, mais vraiment par conviction idéologique. Mais voilà, le papier, avec toute l'autorité attachée à la revue The Lancet, est sorti, il a eu une couverture médiatique énorme, il a eu pour conséquence un effondrement du taux de vaccination par le vaccin Rohr en Angleterre, la réapparition de cas de rougeole mortels qu'on n'avait pas vu depuis des années, tout cela est né d'un faux scientifique, d'une agnotologie délibérée pour des raisons idéologiques. J'insiste là-dessus et mon troisième exemple qui reviendra parce que lorsque l'on débat d'agnotologie, on a souvent tendance à incriminer des méchants. Je pense par là aux méchants cigarettiers, Philippe Maurice, aux méchants, Monsanto, aux méchantes industries pharmaceutiques. Certes, on aura bien d'autres exemples. À nouveau, mon collègue de droite vient de publier une remarquable série d'études dans le monde sur les Monsanto Peppers. C'est ce que l'on peut apprendre des pratiques agnotologiques délibérées de Monsanto. Il faut aussi voir que cela peut venir d'organisations que l'on pourrait qualifier de la société civile. Là, j'ai pris l'exemple de Wakefield et des ligues anti-vaccination. Le dernier exemple que je vais prendre et qui permettra de boucler la boucle par rapport au débat, à la discussion que je menais au début sur le négationnisme, c'est celui de l'affaire Serralini. Je vais en rappeler les termes rapidement. En 2012, il y a tout juste cinq ans, le biologiste de l'Université de Caen, Gilles Hérac, L'Éric Serralini, publie dans une revue scientifique une étude montrant pour résumer que des rats alimentés à partir de maïs OGM développaient d'énormes tumeurs et si on les suivait suffisamment longtemps, si on les nourrissait pendant deux ans, ils développaient d'énormes tumeurs. Cet article a eu un retentissement médiatique au demeurant délibérément organisé par l'intéressé, mais un retentissement médiatique énorme, un retentissement politique également, puisqu'il a abouti à des révisions, d'un certain nombre de réglementations sur les OGM. Mais cet article de l'avis unanime de la communauté scientifique ne permettait pas de conclure au caractère cancérigène des OGM. Pourquoi ? Parce qu'il avait été mené sur seulement 10 rats par groupe. Je ne rentre pas dans l'état statistique, mais il y avait un consensus absolument total pour dire que l'expérience avait certainement été menée. On n'était pas dans la construction de données, dans la fabrication de données fausses comme dans le cas d'OEGFIL. Il y avait une expérience qui ne permettait pas absolument pas de conclure. Du point de vue de Serralini, cette étude visait évidemment, Serralini ne faisant pas de mystère de son opposition aux OGM, cette étude visait à démontrer que les OGM étaient dangereux et qu'il convenait donc d'en cesser et toute affaire cessante la commercialisation. Et je voulais faire deux remarques sur cette affaire Serralini en conclusion. L'épilogue de l'affaire Serralini étant que l'article de Serralini a été rétracté à l'initiative de l'éditeur en chef, c'est-à-dire l'initiative de la direction de la revue, a été retirée de la revue scientifique en question, ce qui fait qu'il n'est plus considéré comme, il n'a plus été considéré après il l'a republié ailleurs, mais plus considéré comme étant une de ces petites briques de savoir dont je parlais tout à l'heure. Les deux remarques que je voulais faire à ce sujet, c'est le premier, c'est renforcer cette idée que l'agnotologie n'est pas toujours du côté des méchants, entre guillemets, puisque là, c'était une première fois qu'une sorte de défenseur de l'environnement, en tout cas, de présence aux OGM, utilisait pour la construction de l'ignorance exactement les mécanismes qui ont été ceux de l'industrie du tabac pendant des années, puis ceux de l'industrie de l'agnor, etc., c'est-à-dire la construction d'études scientifiques qui ne permettant pas de conclure, mais permettant en tout cas d'instiller un doute. Et la seconde et dernière remarque que je voulais faire, c'est que je pense que le retrait de la littérature scientifique de l'article de Gilles-Éric Saliné est une très mauvaise chose, et de même que lorsque Jean-Claude Guesso, qui était à l'époque député, avait fait voter par l'Assemblée nationale une loi interdisant le négationnisme, l'expression de propos du négationnisme. Il y avait eu, vous vous en souvenez certainement, une pétition qui s'appelait « Liberté pour l'Histoire », signée par les plus éminents historiens, qui disait que le négationnisme est certainement une horreur, mais il faut laisser la liberté, d'abord de cette expérience, et puis surtout la liberté de recherche historique sur tous les sujets, tout pouvoir débattu. Je pense que c'est exactement la même conclusion pour cette agnotologie dans le monde scientifique que celle qui s'était apparue avec la pétition « Liberté pour l'Histoire » il y a maintenant plus de 20 ans. Merci Nicolas. Vous nous avez parlé de méthodes actives pour produire de l'ignorance, pour saper un savoir existant, mais il existe d'autres modalités de fabrication, de construction de l'ignorance, et par exemple, simplement la volonté, parfois du fait des institutions, de ne pas savoir ou d'essayer d'éviter la connaissance, essayer de rester dans une zone grise où on n'est pas vraiment certain et on peut, en définitive, en tirer une forme de bénéfice. Je crois, les travaux que vous avez menés sur l'affaire du distilbène, Emmanuel Fillon, racontez-nous un petit peu. Peut-être déjà par un rappel de ce que c'est que cette histoire, cette prise sanitaire qui reste assez méconnue malgré tout. Alors voilà, effectivement, l'affaire du distilbène est une affaire méconnue, pourtant, je suis sûre que dans cette salle, il y a des femmes qui ont consommé du distilbène ou des enfants, enfin des enfants, même si vous êtes tous des adultes, dont la mère a consommé du distilbène ou la grand-mère. Et pourtant, en gros, on ne connaît à peu près rien de ce qui s'est passé autour de cette molécule. Alors très, très rapidement, c'est une molécule qui a été, c'est une hormone, la première hormone qui a été synthétisée à la fin des années 30 et qui a été très, très rapidement exploité par les industries pharmaceutiques et notamment dans une indication qui a été utilisée massivement, même si ce n'était pas exclusif, pour tenter de réduire les risques de fausses couches chez les femmes enceintes. Alors bizarrement, dès 1953, il y a un premier, un des premiers essais contrôlés, randomisés, ce qui est devenu aujourd'hui le gold standard des essais thérapeutiques, qui a montré que ça n'avait aucune efficacité dans la prévention des fausses couches. Néanmoins, on a continué de produire et de prescrire très, très largement à des millions de femmes dans le monde cette hormone de synthèse. Alors aux Etats-Unis, en 1971, il y a un obstétricien à Boston qui se rend compte qu'il a, parmi la file active de son hôpital, des très, très jeunes filles qui développent, elles ne sont que six, mais elles développent un cancer qu'elles ne devraient pas développer parce qu'on ne repère en général que chez des femmes d'âge mûr. Bon, je ne rentre pas dans les détails de description de la pathologie, mais bon, voilà, ça lui met la puce à l'oreille. Donc il mène une enquête et il se rend compte que le dénominateur commun de ces jeunes filles, c'est que leur maman a pris du distilbène pendant la grossesse et donc elles ont été exposées in utero. À partir de là, dès que ces premiers travaux, vous voyez, six cas, ce n'est pas grand-chose, ça n'a aucune puissance statistique, mais les choses vont assez vite. Le distilbène est retiré de la prescription dans le cadre de la grossesse aux États-Unis. Rapidement, il y a des mobilisations qui se mettent en place. Alors, je ne dirais pas que tout est facile. Loin de là, il y a des tas de freins, des tas de réticences, des labos qui ne sont pas forcément très coopératifs par rapport à tout ça, mais néanmoins, des associations qui se montent, des procès avec de l'innovation juridique en termes de reconnaissance de la causalité, donc de la responsabilité et aussi, du coup, des indemnisations à payer aux victimes. L'épidémiologie s'en mêle, donc tout de suite, on monte des grandes cohortes dès les années 74, 75 et qui sortent aujourd'hui encore de base pour produire des savoirs sur le distilbène, sur ces femmes qui en ont pris, mais aussi sur toutes leurs descendances parce que ce qui va bientôt pointer comme problème, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens dont vous avez tous entendu parler et en 1991, toute une série de scientifiques qui viennent de disciplines différentes mais qui, avec leurs différents outils disciplinaires, ont repéré qu'il se passait toute une série de problèmes dans l'environnement, notamment concernant la capacité reproductive des animaux, se réunissent et, voilà, d'une certaine manière, produisent ce concept de perturbateur endocrinien pour essayer de saisir l'ensemble des problèmes afférents aux expositions chimiques, notamment sur la reproduction et, au cours de cette conférence de Wingspread, fait assez majeure, il en ressort qu'ils identifient le distilbène comme le premier perturbateur endocrinien qui est en circulation de manière massive sur des animaux mais sur des humains également depuis plus de 50 ans. Donc, ils disent, ben voilà, alors là, on a un outil extraordinaire à partir d'une erreur médicale majeure mais, voilà, on a un recul historique formidable avec le distilbène qui va nous permettre d'anticiper les problèmes reproductifs des chimies hormonaux mimétiques et d'essayer de construire un petit peu des savoirs, des formes d'anticipation, de précaution au regard des humains parce qu'ils avaient essentiellement travaillé sur les animaux. Donc, voilà, moi, au début des années 2010, je me dis, ben on va travailler là-dessus, c'est formidable parce qu'en plus, il y avait un peu de sous possibles donc vous savez qu'il faut qu'on aille faire des sous pour travailler ce qui ne me choque pas forcément. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a un programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens qui ouvre donc des financements y compris aux sciences sociales. Moi, je suis sociologue, je travaille là-dessus avec un autre sociologue et on dit, eh ben on va travailler sur le distilbène en France parce qu'aux Etats-Unis, ça a été bien documenté, il y a eu pas mal de travaux, on voit que ça a été producteur d'innovations scientifiques, épidémiologiques, je ne rentre pas dans les détails mais il fallait inventer des trucs pour aller rechercher des femmes auxquelles on avait prescrit le médicament 30 ans plus tôt pour observer leurs filles. Donc de l'inventivité juridique, de l'inventivité épidémiologique, de l'inventivité des mobilisations associatives et puis nous, on va travailler en France et alors là, on n'a rien trouvé, mais rien quoi. c'est-à-dire qu'il y avait, on s'apercevait régulièrement dans le milieu de la pharmacovigilance ou de la sécurité sanitaire, il y avait des petits rappels, notamment de l'agence du médicament qui disait aux médecins « oh là là, rappelez-vous, si telle femme présente tel, tel, tel problème, interrogez-la sur le fait que sa mère a peut-être pris du distilbène, mais on n'avait même pas essayé d'identifier ces femmes. » Il y a vaguement une étude qui dénombre 180 000 personnes exposées en France, mais sur des bases pas très très… Voilà, c'est avec des déclarations des labos, des pratiques de prescription, mais tout de suite, ce qu'on a dit, de toute façon, c'est déjà passé, on a prescrit le médicament, maintenant c'est trop tard, s'il y avait quelque chose de vraiment grave, et bien ça se verrait. Donc, ce n'est pas la peine de faire une cohorte, ce n'est pas la peine d'alerter les femmes avec cette espèce de thème récurrent qu'on entend encore, qu'on a entendu à propos des thérapies hormonales de substitution, de la pilule de la troisième génération, j'en passe, etc. Il ne faut pas affoler les femmes. Les femmes sont folles. Globalement, de toute façon, ça part d'une espèce de posture idéologique beaucoup plus globale que j'avais déjà pu constater dans le cadre de l'affaire du sang contaminé sur laquelle j'avais travaillé auparavant, qui consiste à dire que l'information est très dangereuse pour les malades, parce que ça va les inquiéter, le mal est fait, ce n'est pas la peine d'en rajouter, et ça va produire des conduites irrationnelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez au moment du vote de la loi sur les droits des patients, entre autres arguments opposés par le corps médical au fait d'avoir un accès à son dossier. Le risque du suicide du patient qui apprendrait la gravité de sa pathologie. C'était un argument important. Du coup, avec cette affaire du distilben, j'étais partie avec mon collègue Didier Torni pour travailler sur les apprentissages par l'erreur. Dans le cas du sang contaminé, ça avait pas mal fonctionné. Les leçons tirées n'étaient pas toutes extraordinaires. On l'a vu par la suite. Les scandales du médicament, ça n'a pas beaucoup arrêté depuis. Mais c'est vrai qu'il y a eu des lois de sécurité sanitaire, une agence du médicament, etc. Là, ça ne fonctionnait pas du tout, d'où le recours au concept d'agnotologie. Et en fait, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'effectivement, l'oubli, le silence, la négligence, en fait, ce sont des modalités de production d'ignorance. On n'est pas du tout dans la production de savoirs falsifiés, etc. Il suffit, c'est ce que Frickel et S. appellent le « undone science ». Il suffit de ne pas faire et de ne pas chercher à savoir pour, d'une certaine manière, contribuer à produire des catastrophes sanitaires dans un silence assez assourdissant. Alors, du coup, ce qui est particulièrement intéressant, me semble-t-il, où la gnotologie aussi a une portée conceptuelle vraiment importante, c'est qu'effectivement, du coup, ça donne un concept intégrateur pour penser des formes très différentes de production de l'ignorance. Je ne reviens pas sur la production active d'ignorance, le mensonge, la falsification, tout ce que mon voisin a déjà bien décrit, mais on pourrait continuer. Et c'était présent dans le sang contaminé, c'était présent dans le distilbène, mais ce qui m'a paru, par contre, spécialement étonnant et digne d'observation, même si, du coup, méthodologiquement, ce n'est pas très facile de travailler sur le « ne pas », c'est un peu compliqué, mais c'est de voir qu'effectivement, il y avait beaucoup aussi d'ignorance qui était produite de manière non-intentionnelle, ou en tout cas, l'intention n'était pas de brouiller ou de falsifier les savoirs. Alors, par rapport à ça, j'ai envie encore de distinguer encore un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on a pu identifier avec mon collègue, c'est qu'il y avait des silences ou de la production d'ignorance qui se fait non pas pour, encore une fois, pour falsifier les savoirs, mais pour essayer de préserver des équilibres institutionnels. Par exemple, on voit bien, et bon, ça, Stéphane Foucard notamment l'a bien montré, on voit bien qu'à l'intérieur des agences de régulation et à l'intérieur des agences de sécurité sanitaire, aussi sophistiquées soient-elles du point de vue des normes, etc., des contraintes induites, on voit bien qu'elles sont obligées d'une certaine manière, enfin, en tout cas, elles laissent perdurer des conflits d'intérêts majeurs qui font que, quand surgit le scandale du Mediator, etc., on se rend compte que, voilà, en gros, l'expertise n'a pas été faite avec la rigueur scientifique nécessaire. Mais, il ne faut pas, je pense, en conclure à la corruption active à l'intérieur de ces agences, à l'égard de ces professionnels qui rentrent en conflit d'intérêts. Ce qu'on peut souligner, c'est que, quand même, il n'y a pas non plus une recherche publique indépendante suffisante pour produire toute la réglementation et les contrôles qui sont par ailleurs exigés par la loi. Donc, ça, c'est peut-être une des leçons, entre autres, qu'on pourrait tirer de cette forme de production d'ignorance, c'est que, parfois, les acteurs sont obligés de faire sans avoir les outils nécessaires. Typiquement, on râle beaucoup après l'Europe, et Stéphane Foucard a bien montré les limites au niveau européen de l'expertise scientifique et du travail de régulation, mais les fonctionnaires européens, ils sont beaucoup moins nombreux que les lobbyistes sur le terrain. Donc, à l'intérieur des agences de sécurité sanitaire, il y a peut-être des gens qui ne sont pas super rigoureux, mais il y a aussi des gens qui, d'une certaine manière, essayent de préserver des équilibres pour maintenir leur activité avec ce qu'ils ont, et ça donne des résultats qui ne sont pas forcément formidables. Et il y a une autre modalité non intentionnelle qui me paraît encore plus compliquée, mais peut-être encore plus dangereuse et peut-être encore plus intéressante à creuser, c'est que, parfois, la production d'ignorance se fait à l'intérieur de la science, avec des scientifiques rigoureux et avec des outils scientifiques qui sont pensés comme extrêmement rigoureux. et notamment, je vais prendre un exemple, mais vous savez qu'aujourd'hui, la médecine est beaucoup conçue sur le modèle de ce qu'on appelle la médecine par les preuves, qui exige une puissance statistique massive. C'est-à-dire qu'on est, cette puissance statistique massive, elle suppose, pour produire de la certitude, elle suppose de faire des études très très longues, très très coûteuses, sur des phénomènes qui touchent quand même un nombre important de personnes. Typiquement, c'est un outil qui est extrêmement intéressant, qui a fait ses preuves pour un tas de pathologies, pour la mise au point de plaintes thérapeutiques, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours un angle mort quelque part, et notamment, l'angle mort par rapport à cet outil-là, c'est les risques émergents, les pathologies rares, tout ça ne rentre pas dans cet outillage scientifique, alors que vous voyez bien que là, il n'y a aucune forme de manipulation, ni même de laisser aller, j'ai envie de dire, au contraire, c'est de la super rigueur qui fait qu'on écarte toute une série de savoirs, typiquement, à propos du distilbène, les épidémiologistes de l'Inserm, quand il y avait quelques médecins qui s'intéressaient quand même aux dégâts du distilbène sur la descendance et qui arrivaient avec une file active où ils avaient constaté 30, 50 cas, etc. Ces épidémiologies de l'Inserm, bon, ça ne vaut rien, ce qui n'est pas complètement faux scientifiquement, scientifiquement, ce n'est pas faux, mais d'un point de vue sanitaire, par contre, c'est une grosse erreur. Donc, je m'arrêterai là, mais en tout cas, ce qui me paraît important, c'est de voir que le travail scientifique lui-même, il n'est pas pur et il ne suffit pas de s'attacher à une sorte de rationalité scientifique qui garantirait l'intérêt et la validité des résultats, mais voilà, grâce à ce concept d'agnotologie, entre autres choses, on peut essayer de penser ce qu'il y a de pas scientifique dans le travail scientifique parce qu'il y a toujours une part de non-scientifique à l'œuvre, les travaux de Bruno Latour l'ont bien montré, et que la science, elle est peut-être plurielle et qu'elle doit, plutôt que de s'appuyer sur une sorte de pureté méthodologique et disciplinaire qui vous oblige de fait à éliminer un certain nombre de phénomènes pour pouvoir travailler de manière très rigoureuse avec vos outils, plutôt que de penser comme ça, peut-être s'intéresser davantage à des formes d'interdisciplinarité, à des formes d'inventivité scientifique et de prendre acte de l'instabilité des savoirs, non pas pour arrêter toute forme de décision, mais pour continuer le travail scientifique et éventuellement, y compris en situation d'incertitude scientifique, néanmoins, produire des conduites et des normes de précaution sur le plan sanitaire. Merci, merci Emmanuel. J'avoue que j'ai une tendresse particulière pour cet argument sur s'il y avait un problème, ça se verrait. Comme journaliste, je pense qu'il faut sortir son fusilé qu'on entend ce genre de choses. On imagine Pythagore devant ses élèves, les élèves vous dirait quand ? Mais si la Terre était ronde, on l'aurait vu. Emmanuel a parlé des agences de sécurité sanitaire, des diverses institutions qui sont une sorte de pont entre le corpus de connaissances, entre le savoir et la société, entre les décideurs mais aussi les médias et le public. Vous avez réfléchi à cette question, Daniel ? Sur l'importance de cette cheville entre la science et la société. Alors, je prends un tout petit pas en arrière mais en même temps, je sais que là, j'ai déclenché mon chrono parce que je ne veux absolument pas parler de plus de 10 minutes parce que je sais quel est le span d'attention qu'on a tous, moi aussi bien que le vôtre et je sais que si je parle plus de 10 minutes, ça va être contre-productive. Donc, d'abord, je voudrais faire une petite distinction. Alors, on parle d'agnotologie et c'est très bien mais il faut quand même si on se réfère à l'étymologie, agnotologie, c'est le pendant de épistémologie, épistémologie, c'est le discours ou la réflexion sur la connaissance et agnotologie qui a été forgée tout récemment sur le même modèle, c'est la science ou le discours ou la réflexion sur l'ignorance. Donc, ce qu'on appelle rapidement et c'est normal, je ne cherche pas à réformer le langage, agnotologie, je l'appellerais plutôt agnotogénie, c'est-à-dire l'engendrement, comment on engendre l'ignorance. Et la raison pour laquelle je fais ce petit point qui a l'air comme ça pédant est la suivante, c'est que personnellement, je n'ai pas commencé mon travail sur une réflexion socio-politico-d'historien des sciences sur les épisodes absolument passionnants qui viennent d'être évoqués. Au contraire, c'est en venant d'ailleurs que je me suis informé de ces questions et je me suis rendu compte à quel point ça m'aidait dans mon travail de philosophe des sciences. Ce qui m'intéresse de manière obsessionnelle depuis pas mal de temps en tant que philosophe des sciences et notamment parce que je m'occupe d'une science particulièrement fragile et jeune qui sont les sciences cognitives, c'est l'ignorance. L'ignorance, non pas du tout parce qu'elle est engendrée, l'ignorance pas parce qu'elle est voulue, mais l'ignorance simplement parce qu'elle est là. Et je suis persuadé, mais je ne suis pas le seul, on a tous plus ou moins l'idée que certainement la connaissance progresse, mais qu'en même temps, l'ignorance ne se réduit pas tant que ça. Alors justement, il y a un débat et ce débat, moi je suis plutôt du côté de ceux comme Karl Popper par exemple, qui pensent que plus la connaissance avance et plus l'ignorance avance aussi. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on a de nouveaux moyens de poser des questions ouvertes et l'ignorance avance plutôt plus vite en réalité que la connaissance. Donc ça, c'est l'arrière-plan, ma problématique personnelle qui a fait que je me suis intéressé et je m'intéresse de plus en plus à ces questions-là. Alors, je repars maintenant, cette précision étant faite, je repars maintenant de la situation de l'agnotologie classique à la Proctor, celle qui, encore une fois, m'intéresse énormément. Donc, c'est une situation, ça on l'a assez dit, c'est une récapitulation de ce que vous avez entendu et que vous savez d'ailleurs peut-être déjà, c'est que, voilà, on est dans une situation où la science sérieuse a établi un certain fait F, qu'elle a atteint une sorte de, ce qu'on appelait autrefois, c'est un terme un peu ancien, la certitude morale, une certitude morale, ce n'est pas une certitude à 100%, c'est un état dans lequel on s'engage sur un certain fait. On a la certitude morale que ce fait est juste. Alors, il se trouve que ce fait gêne un certain nombre de gens, bon, c'est un taux, c'est un taux, c'est un taux, etc. Et par conséquent, il décide de promouvoir le doute quant à F. Et comme l'a très bien dit Nicolas au début, les techniques sont assez rodées maintenant. D'abord, on rappelle que aucun fait scientifique n'est certain. Et là, évidemment, c'est une bonne manœuvre parce que le public, et nous-mêmes, quand nous sommes fatigués, nous disons, mais quand même, la science, elle est là, c'est le meilleur moyen d'établir des certitudes. Tout le reste, c'est l'opinion, etc. Mais la science, elle, c'est du sérieux, elle nous donne des certitudes. Alors, on rappelle que non, ce n'est pas le cas, justement. D'ailleurs, la science se dément elle-même, se contredit, il y a des controverses, etc. Donc, rappelons-nous, il n'y a pas de certitude. Donc, ces savants qui vous disent qu'ils ont la certitude morale que F sont des menteurs, tout simplement, ils ne peuvent pas avoir de certitude. Donc, ça, c'est la première manœuvre très déstabilisante et très efficace. Deuxièmement, on souligne aussi que pendant très longtemps, ce n'était pas du tout une certitude. Il y avait une grosse controverse et qu'en réalité, ce sont des intérêts particuliers au sein de la communauté scientifique ou manipulés par des forces politiques ou autres qui ont fait qu'on a fermé prématurément la controverse. Alors, au lieu d'être dans la situation honnête, selon ces marchands de doute, la situation dans laquelle, bon, certains pensent que F et certains pensent que non F, eh bien, on dit non, ça y est, c'est fini, c'est réglé, c'est F. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'est la manœuvre la plus astucieuse, évidemment, c'est de payer des gens pour défendre non F ou pour mettre en cause F. Alors, ça, je ne fais que rappeler, quelque chose qui est tout à fait clair dans l'esprit de tout le monde, c'est la récapitulation, mais je voudrais souligner maintenant que ça repose sur une distinction claire entre l'effet scientifique établi et la prudence qu'il convient d'accorder à la production scientifique qui est constamment ouverte, qui est constamment en évolution, etc. Et de l'autre côté, on a de ce côté-là donc des faits scientifiques, certains, mais dans un tissu mouvant d'affirmations, de controverses, etc. Et puis d'autre part, les factoïdes, c'est-à-dire les faits, les faits alternatifs, les faits, les faussetés, claires et nettes faussetés. Donc, toute cette technique repose sur cette distinction entre des faits scientifiques, certains avec un bémol, disons, qui est fausseté, des erreurs, des faussetés, et cette distinction claire, où vient-elle ? Qu'est-ce qui nous permet de faire cette distinction ? Alors, on peut se demander si elle n'est pas, disons, le résultat, dans un certain nombre de cas particuliers, Stilben, etc., de ce que Raymond Aron appelait l'illusion rétrospective de fatalité. C'est-à-dire, après la bataille, ah oui, ça ne pouvait pas se passer autrement. oui, une fois que les choses sont suffisamment claires, une fois que les marchands de doute autofonds fait rendu l'hommage que le vice rend à la vertu, quand il y a des mémos internes chez les cigarettiers en disant, voilà, nous savons très bien que ça cause le cancer ou chez les marchands de charbon, nous savons très bien que ça pollue et que le changement climatique anthropogène est parfaitement réel, ils le disent et ils donnent pour instruction à la surbordonnée produisez-moi du doute là-dessus. Alors là, ils sont de notre côté, ils sont d'accord qu'il y a des faits, le changement de climatique anthropogène, CO2, etc., ou distilbène, ou cigarette et cancer, et puis les erreurs qui vont essayer de nous vendre. Donc là, on est tranquille parce que les faits sont établis, on est après la bataille, mais tant qu'on n'est pas après la bataille, comment est-ce qu'on fait la distinction ? Il faut bien la faire parce que dans bien des domaines, notamment médicaux, neuroscientifiques et bien d'autres, on n'est pas après la bataille, on est dans la bataille et néanmoins, il y a un certain nombre de gens qui disent écoutez, je pense que, honnêtement, même si on est loin d'avoir atteint la certitude dans les sciences, néanmoins, nous pouvons agir comme s'il y avait de la certitude. C'est la meilleure stratégie possible, c'est exactement ce qu'on vient de nous dire à propos de situations médicales ou de faits médicaux qui ne sont pas assis sur les essais randomisés et qui néanmoins sont relativement bien assis. Donc, qui est-ce qui, dans ces situations-là, à qui faisons-nous confiance ? Et la réponse, c'est que nous faisons confiance aux experts. Et les experts, d'où est-ce qu'ils tiennent leur savoir-faire ? Est-ce que c'est un savoir-faire insaisissable ? Ça repose sur le jugement, une vaste expérience, une rigueur, une rigueur intellectuelle, même peut-être une certaine vertu morale, une capacité de prendre tout en considération, de donner aux différents arguments le poids qui leur revient. Oui, comment allons-nous faire confiance à un expert si un autre expert se prononce différent ? Alors, comme j'ai décidé de ne pas parler plus de dix minutes, je suis au tout début de mon premier point, mais ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Je vais dire deux choses, je vais juste dire deux choses. L'une, c'est que l'étude de l'expertise, c'est juste une information, ce n'est pas un point, ce n'est pas un argument. L'étude de l'expertise est devenue un champ de recherche interdisciplinaire tout à fait passionnant. Là, j'ai sous les yeux un livre que je... Ce n'est pas par hasard qu'il est sous les yeux, je l'ai apporté. Il s'appelle La philosophie de l'expertise et ce n'est qu'un livre dans une bibliothèque d'au moins 20 ou 30 volumes et il y a sûrement des centaines d'articles. Je vous le signale à ceux d'entre vous qui avez envie de faire une thèse ou une deuxième thèse, peut-être, que c'est un sujet extrêmement passionnant et que ces questions, ces questions, disons, de gestion de l'incertitude et puis une autre question que je vais faire en quelques minutes, c'est vraiment au cœur de ces questions-là. C'est un domaine d'études tout à fait passionnant, interdisciplinaire et tout à fait capital, à mon avis, pour les questions qui sont débattues ici. Alors, la dernière chose que je vais dire, je sais que c'est un peu... La jonction n'est pas très claire, mais ça, c'est parce que je suis pris par le temps. C'est la suivante. Alors, je suis parti de l'idée comme ça, ça va vous mettre dans mon état d'esprit. Quand Stéphane m'a proposé de faire partie de cette table ronde, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux... Et mon point de départ est suivant. Quand on a commencé à parler d'agnotologie, en tout cas quand moi, j'ai fait connaissance de ce domaine et que j'ai établi donc un contact professionnel et d'amitié avec Stéphane, c'était avant l'époque dorée que nous connaissons aujourd'hui, l'âge d'or des faits alternatifs. C'était avant Trump, c'était avant Boris Johnson, c'était avant tous ces gens-là. Donc, c'était un moment où les faits alternatifs, on vous aurait parlé il y a 5 ou 6 ans de faits alternatifs, vous vous avez dit, de quoi, de quoi parler ? Et je me suis posé la question suivante, est-ce que l'agnatologie aujourd'hui, l'agnatologie dont nous avons parlé, distilbène, changement climatique, cigarettes, cancer, etc., est-ce que la présence ou l'émergence de cette problématique des faits alternatifs change quelque chose ? Alors, je pense que oui, mais ça ferait l'objet d'un exposé beaucoup trop long. Donc, je veux juste souligner la chose suivante, c'est qu'il y a faits et faits. Il y a les faits alternatifs classiques. Le comte du fait alternatif, c'est ce qui a lancé Trump sur sa route de gloire que nous lui connaissons, c'est d'avoir expliqué qu'Obama n'était pas américain. Il n'était pas né en Amérique, mais au Kenya, il n'était pas en Amérique. C'était complètement faux. Évidemment, il savait très bien, ce n'est pas difficile de vérifier que quelqu'un est né quelque part. ça, c'est vraiment un fait, si vous voulez, qui est un fait brut où il n'y a vraiment pas de théorie. Et donc, celui qui avance, qui dit le contraire de la vérité, en l'occurrence, il ment tout simplement, il fait passer son mensonge, ce n'est pas compliqué. À l'autre extrême, nous avons les faits, on s'occupe de l'agnotologie, qui sont des faits scientifiques. Est-ce qu'il y a vraiment un changement climatique ? Est-ce qu'il est anthropogène ? Quel est le rôle des océans ? Ce sont des faits qui sont extraordinairement sensibles à la théorie, à la perspective, etc. Donc ça, c'est des faits quand même très différents. Ce sont des faits, disons, imprégnés de théorie, comme on dit en philosophie des sciences. Entre les deux, et c'est là que, et je vais pouvoir boucler là-dessus, entre les deux, il y a ce que j'appellerais les faits qui relèvent d'expertise. Alors, il y a deux types de faits d'expertise. Il y a des faits d'expertise qui se rapportent à des domaines dans lesquelles il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science des incendies. Et pourtant, il y a une expertise des experts. Il n'y a pas une science des pannes de photocopieuses. Et pourtant, il y a une expertise des photocopieuses. Il y a toutes sortes de domaines et je dirais qu'on devrait y faire plus attention où il y a, comme ça, des pas de science, mais une expertise tout à fait réelle, objective, etc. Puis il y a d'autres domaines d'expertise qui sont basés sur la science. Là, on est typiquement dans des cas de changement climatique, etc., où il y a bien un corpus scientifique, mais ce corpus scientifique, comme c'est des faits théoriques qui ne peuvent pas être transmis tel quel aux juges, aux politiques, aux décideurs, au public, eh bien, on est obligé de passer par un point intermédiaire qui est celui de l'expertise. Alors, ces faits d'expertise, qu'ils soient d'une origine ou de l'autre, ont une caractéristique très particulière. Premièrement, ils sont largement, comment dire, conditionnés par un contexte multiple. Donc, contrairement, en principe, aux faits scientifiques ou dans la plénitude du temps, si une hypothèse n'a pas été envisagée, si, bon, on finit, il y a un Galilée qui arrive ou un Copernic, etc., qui finit par dire, à Nice, quand même, ça tourne autour et ça bouge et tout ça. Donc, on peut être relativement optimiste sur le fait que la science ne développe pas trop de tâches aveugles, trop de biais, etc., comme je dis, relativement optimiste. Mais alors, quand on est dans l'expertise, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas parce que l'expert doit faire des choix absolument radicaux sur ce qu'il va rapporter, comment il va le rapporter, comment il va s'adresser au public qui lui est destiné. Et pourtant, ça repose sur une expertise qui n'est pas directement, qui n'est pas de l'ordre du fait. Donc, je pense que un nœud du problème, je ne sais pas du tout que c'est le seul, mais un nœud du problème, ce sont ces faits d'expertise qui se situent, si vous voulez, sur une sorte de trajectoire des faits. Un livre important que je n'ai toujours pas lu, mais il y a plein de livres importants que je n'ai pas lu, par une philosophe des sciences anglaises qui s'appelle Mary Douglas, il est sur mes planches, mais ce n'est pas encore dans mon cerveau, il s'appelle Comment les faits circulent. Et la circulation du fait, depuis le laboratoire ou la revue, etc., depuis l'esprit du scientifique ou de la communauté scientifique en passant par le processus de publication, pay, review, etc., jusqu'aux experts et jusqu'au public, jusqu'aux end-users, les gens qui, sur le terrain, utilisent ces faits, cette procédure n'est pas du tout sur le modèle qu'on appelle parfois dans le contexte de la philosophie de l'éducation le modèle de la scène de montage. Le modèle, la scène de montage, ce n'est pas compliqué, il y a un paquet que vous posez à un bout de la chaîne et elle arrive à celui qui doit boulonner en bout de chaîne. Pas du tout. Tout au long de cette chaîne, les faits sont transformés, profondément transformés. Et une bonne partie de la problématique de l'agneautogénie, qu'elle soit stratégique et machiavélique ou qu'elle soit, comme on l'a très bien dit, également un effet de système, etc., ou qu'elle soit même vertueuse, beaucoup de ça dépend en quelque sorte de cette chaîne, cette chaîne des faits. Et je voudrais terminer par une image. On parle beaucoup, enfin, quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment jeune, le lait, il était récolté, on le mettait dans des bidons au bord de la route et puis il arrivait un camion ou une charrette qui chargeait, bon, alors ça ne respectait pas tellement la chaîne du froid et donc ce n'était pas formidable. Donc, pendant les années 60, on s'est mis à établir la chaîne du froid. C'était un mot magique. Moi, je pense que, disons, il n'y a pas de remède au problème de la gnotologie ou de la gnotogénie, mais il y a certainement une hygiène de la gnotogénie. Cette hygiène est de l'ordre de la chaîne du froid. C'est-à-dire, il faut que les têtes en quelque sorte circulent depuis leur production jusqu'à leur utilisation finale au moment où vous buvez votre verre de l'air. Eh bien, il faut que cette chaîne soit d'une certaine façon protégée, entourée d'un maximum de garanties. Je vous propose qu'on échange. C'est peut-être le plus sympathique et le plus utile. Oui. Alors, la question est de savoir si les gens qui, aujourd'hui, remettent en cause complètement le darwinisme et qui remettent sur... Il y en a depuis Darwin qui réinsistent sur le fait que le répertoire des espèces est fixe, qu'il n'y a pas eu d'évolution. Et peut-être les créationnistes, les défenseurs de l'intelligent design, etc., est-ce que ces gens-là sont des exemples typiques d'agnotologues ou d'agnotogènes ou quelque chose comme ça ? C'est ça, la question. Et, je ne sais pas, peut-être mes collègues veulent répondre. Il me semble que c'est oui. Moi, je serais enclin à le penser parce que ça suit tout à fait la logique argumentaire que j'ai décrite. C'est-à-dire d'abord, comment dire, saper la version dite officielle. un tenant de l'intelligent design ou du créationnisme vous dira, mais quand même, l'œil, c'est extrêmement compliqué. Comment une succession de hasards a-t-il pu arriver à une structure aussi compliquée que l'œil, câblé, avec le cortex occipital, etc. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver au hasard. Donc, premièrement, on s'ape la théorie. Deuxièmement, on propose une version alternative. Mais c'est donc qu'il y a un dessin intelligent. Et puis ensuite, on affirme le dessin intelligent. On dit, regardez, M. Collins, qui dirigeait les NIH, c'est le partisan du dessin intelligent. NIH, c'est le principal organisme de recherche biomédicale américain. C'est donc bien que c'est sérieux puisque des gens très sérieux le pensent. Oui, je pense que ça rentre tout à fait dans ce cadre conceptuel. mais c'est à débattre, mais je trouve ça rentre. Oui, je suis assez d'accord avec ça aussi. Vous avez commencé votre intervention en parlant du rasoir d'Ukraine. Vous pourriez parler aussi du phénomène de la théière, je ne me rappelle plus trop qui, qui explique qu'en fait qu'il est plus difficile de démodir une théorie utopiste plutôt que d'argumenter de façon utopiste. Je ne connais pas cette théière. C'est le masque que je ne me rappelle plus. En fait, il dit que si j'affirme qu'il y a une théière qui se trouve entre nous et la Lune et avec assez de conviction et assez de poids, entre autres, de poids institutionnel, comme vous parliez tout à l'heure, celui qui voudra me contredire aura plus de mal que moi de faire passer mon message. Ah, c'est pas chez Roussel qui a ça ? C'est la théière de Roussel. C'est ça, oui, d'accord. Ça, oui. Oui, tout à fait. Ça rentre tout à fait dans le cas de Roussel, oui. Moi, je dirais déjà, comme j'en ai, que c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de convictions qui se forgent grâce aux médias audiovisuels. Et alors, quand vous êtes à la télévision, vous êtes face à quelqu'un qui dit, par exemple, sur le climat, une ânerie en une seconde. Après, il faut que vous ramenez pendant dix minutes pour expliquer pourquoi c'est une ânerie parce que c'est très compliqué, tout simplement. Et donc, structurellement, vous avez perdu. À partir du moment où l'ânerie est dite, c'est fini. En fait, vous repliez les gaules, vous rentrez chez vous, vous ne pouvez pas vous battre parce qu'en fait, le débugage de ce qui a été dit est trop compliqué. Ici, on parlait tout à l'heure du soleil. Nicolas parlait du... Voilà, exactement les tâches. Alors, si je veux vous... Pour expliquer que ce n'est pas vrai, c'est très compliqué parce qu'il faut que je... En fait, le soleil suit un cycle de onze ans pseudo-périodique et depuis 1979, la moyenne, une fois prise en compte, c'est impossible à expliquer sur un plateau de télévision ou un micro de radio. Donc, en fait, vous avez perdu. Et il peut rester comme ça cette idée qui flotte que effectivement, c'est le soleil et puis les gaz à effet de serre sont tout à fait marginaux dans cette histoire. Le responsable, là-dedans, c'est celui qui a mis sur le plateau de télé ce crétin dangereux et la chaise de responsabilité remonte, là-dedans. Effectivement. Effectivement. Mais oui, absolument, tout à fait, c'est une question d'audience. Quand on parlait de Fourrisson, par exemple, la question n'a pas semblant de savoir comment Fourrisson a monté son truc, mais pourquoi il a un public. Et effectivement, Nicolas a dit que Fourrisson était professeur d'université, mais non seulement il était professeur d'université, certes en littérature, mais il avait une magnifique théorie sur le sonnet des voyelles de Rimbaud. C'est lui qui a montré ou qui a suggéré que le sonnet des voyelles de Rimbaud, A, E, I, etc., était le blason du corps de la femme. Et c'était, alors, c'est intéressant parce que c'était déjà un peu un état d'esprit conspirationniste, mais avec une certaine plausibilité, avec une certaine autorité. Donc, Fourrisson, il avait cette autorité, il avait au fond prouvé quelque chose ou fait réfléchir. Moi, j'avais lu, avant qu'il soit négationniste, j'avais lu, effectivement, son commentaire du sonnet des voyelles de Rimbaud et je l'avais dit, ah ben, quel bonhomme, quand même, c'est intelligent, tout ça. Donc, ça pose la question de l'autorité, de la confiance. Et ça aussi, ce sont des sujets autorité, confiance, ce sont des sujets de, disons, de recherche, de l'interdisciplinaire, à cheval sur la philo des sciences, la sociologie des sciences, la philosophie politique, etc., qui appartiennent à un domaine, je vous accable de termes compliqués, mais qui s'appelle épistémologie sociale. Et je me permets de mentionner ce terme, c'est épistémologie au sens anglo-américain, c'est-à-dire, encore une fois, théorie de la connaissance, et sociale, c'est l'examen de la production sociale de la connaissance. Et en réalité, ces questions, toutes ces questions qui nous angoissent terriblement, moi le premier, celle que vous avez posée notamment, ne trouvent, disons, non pas une solution, il n'y a pas de solution, mais une façon d'avancer, de progresser dans un cadre social. Parce que finalement, ce dont nous souffrons, c'est d'un certain discrédit, par exemple, de la communauté scientifique par rapport à d'autres communautés, des médias ou des hommes politiques qui disent n'importe quoi, des choses comme ça. Et qu'un des efforts collectifs que nous devons faire, c'est de remettre les crédits là où il est dû, à savoir, par exemple, davantage chez les scientifiques. Et il faudrait pour ça que les scientifiques soient peut-être un peu plus vertueux et un peu plus précautionneux, qui ne se laissent pas aller à faire un certain nombre de turpitudes, qui justement les déconsidèrent, eux, mais surtout déconsidèrent la communauté scientifique dans son ensemble. Il y avait une question, oui ? C'est vrai qu'on voit toutes ces expériences et la médecine fondée sur l'épreuve et toute cette rigueur. Et moi, je suis quand même assez surprise de voir justement les efforts qui sont faits pour écarter tout ce qui va être, effets placebo, psychologique, tous ces trucs-là. Donc, on fait beaucoup d'efforts. Mais moi, je me demande comment ça se fait qu'on n'étudie pas ça plutôt que d'écarter ? C'est l'objet, c'est effectivement, la question que vous posez, elle se pose quand même dans l'univers biomédical, mais j'ai envie de dire avec des forces, voilà, qui pour l'instant pèsent davantage du côté de l'Evidence-Based Medicine. Mais effectivement, il y a quand même toute une série d'acteurs dans la recherche biomédicale qui plaide pour une revalorisation des savoirs cliniques. Et avec cette revalorisation du savoir clinique, alors l'idée, c'est évidemment pas de revenir à la clinique traditionnelle, paternaliste, dans un colloque singulier, avec souvent des cliniciens qui étaient pas très éloignés pour le coup de la communauté scientifique, de la littérature scientifique, etc., ce qui posait d'autres problèmes. Donc, je ne veux pas du tout avoir l'air de plaider pour ça. Mais en revanche, effectivement, à l'intérieur de la biomédecine, il y a des gens qui essayent de lutter pour que la clinique soit mieux valorisée. Pareil, autre chose qui me paraît tout à fait importante, c'est de revaloriser la santé publique. La santé publique, pour l'instant, c'est vraiment le parent pauvre de l'univers de la biomédecine dans la recherche, en ville et à l'hôpital. Donc, on a là des... Effectivement, la science et la médecine, elle n'est pas unifiée. Elle est traversée par des courants parfois antagonistes, parfois contradictoires, parfois qui arrivent à s'arrimer les uns aux autres pour faire avancer un petit peu les choses. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être une des choses qui me paraît importante de retenir à la fin de ces recherches sur des crises sanitaires, c'est qu'effectivement, il y a une pluralité dans la science et que la démarche scientifique n'est peut-être pas de s'en tenir à l'application d'une méthode, mais plutôt d'essayer, effectivement, d'explorer l'ensemble des méthodes à disposition, entre autres, d'aller regarder des phénomènes rares, bizarres, discordants avec des savoirs, etc. Non, je crois que là, c'est vraiment une tâche collective, c'est quelque chose auquel je réfléchis dans un petit groupe de travail avec Catherine Laurent qui est une agronome et économiste qui s'intéresse justement à la question de l'utilisation des connaissances scientifiques par les utilisateurs de fin de ligne. Comment on fait ? On a, je ne sais pas, un hectare quelque part dans la pompa argentine et il y a des conseillers quand même, agricoles, etc., des agronomes qui vous disent ceci et cela. Par Internet, on apprend d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on fait ? On va semer ceci, on va semer cela, on va changer d'espèce de vache ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Et effectivement, c'est un problème, je crois, qui est loin d'être... C'est le problème pour la génération qui vient. Il va falloir créer des sources sûres, certifiées. Il faut aussi, je pense, il y a aussi une sorte de métaconnaissance, certainement pas très compliquée, les gens ont autre chose à faire que de suivre des cours de philo des sciences, mais quand même quelques métaconnaissances très organiques pour justement détecter, sentir à certains indices que la source est relativement sûre, donner aux gens le réflexe d'aller faire exactement ce que vous faites, n'est-ce pas ? D'aller chercher des trucs convergents, mais tout ça doit être énormément... On a été complètement débordé par la vague Internet, plus cette espèce d'âge noir, de la fausseté, de la fabrication de la fausseté. C'est épouvantable ce qui nous arrive, en fait. Oui ? Ce que j'ai le plus de mal à comprendre, c'est du côté de la réception. Pourquoi les fausses nouvelles ou les faits alternatifs ont tellement de succès ? Vous dites Obama n'est pas américain, il est né au Kenya et vous avez, je ne sais pas, 30% des gens qui écoutent qui le croient. Pourquoi est-ce que ça a tellement de succès ? Alors que le bon sens voudrait que, enfin, s'il a été élu président des États-Unis, c'est qu'il est américain, c'est qu'il n'y a rien de doute. Mais ce n'est pas la réaction la plus naturelle et pour un grand nombre de ces faits alternatifs, il semble que pour beaucoup de gens, la première réaction soit de croire ces faits. Alors, pourquoi cette réception ? Je peux dire un mot au propos des théories du complot, c'est qu'on les observe immanquablement chaque fois qu'il y a un événement soudain, imprévu et traumatisant. Alors ça commence par la Révolution française et ça se termine par l'élection d'un président noir aux États-Unis. Et entre-temps, ça sera la mort de la princesse d'Angleterre sous le pont de l'Alma, ça sera les attentats terroristes en France, ça sera les 11 septembre. Dès qu'un événement surgit soudainement, il y a peut-être un mécanisme psychologique de stupéfaction, je dis, mais ce n'est pas possible, et on va, une certaine fraction de la population, va gober toute interpré-explication un peu simpliste de cet événement. Alors c'était le complot des francs-maçons pour la Révolution française, et puis ce président américain, bon en fait il n'est pas américain, ah bah oui, bon ben ça va mieux, on n'a pas de noir président américain, voilà. J'observe ça, c'est assez récurrent. Si je peux apporter un petit complément, j'aime beaucoup cette réponse qui est de loin bien meilleure que celle que je vais apporter, mais je veux compléter. Proust écrivait, et c'est bien avant, les faits n'entrent pas dans l'univers de nos croyances. Et nos croyances sont, comment dire, sont générées, engendrées, confectionnées par tout un système très complexe de transmission, de foi, etc. Pas nécessairement une foi religieuse, simplement les choses auxquelles on croit spontanément parce qu'autour de soi on croyait ce genre de choses. Et ensuite, qu'arrivent des faits, et bien ça n'entre pas, ça pénètre pas dans cette espèce d'armure qui est déjà plus ou moins constituée. Et nous-mêmes, nous devons faire un gros effort, même nous qui sommes en principe élevés au sens critique, machin, machin, on doit faire parfois pour certaines choses un gros effort pour laisser un fait qui ne nous plaît pas tellement entrer dans l'univers de nos croyances. Alors l'autre élément de réponse, mais tout ça c'est complémentaire parce que je trouve que l'idée du fait inattendu est vraiment la plus importante en l'occurrence, ce que disait Nicolas à l'instant. Mais l'autre considération à prendre éventuellement en ligne de compte, c'est parce que ce qu'on sait en psychologie cognitive ou psychologie sociale cognitive dans la lignée de Kahneman et Tversky qui sont maintenant des noms assez connus, surtout Kahneman puisque Tversky, le pauvre est mort. Donc Kahneman, prix Nobel d'économie et qui a mis au jour les fameux biais qui font que nous souffrons tous notamment d'un biais de confirmation. Donc parmi les innombrables faits qui nous bombardent tous les jours, nous choisissons ceux qui confirment nos croyances antérieures et avons tendance à écarter, à peine, sans nous en rendre compte, les autres faits. Mais c'est incomplet parce que personne ne pensait à Obama, pas américain. Ça, il fallait effectivement quelque chose de plus. pour aller un peu dans ce sens-là. Tout à l'heure, vous avez parlé de certitude morale. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est antinomique ? Morale, c'est quelque chose de subjectif, donc c'est un gémant de valeur, alors qu'une certitude, c'est un fait établi, avéré. Et comment justement vous pouvez associer ces deux termes ? Alors, non, en fait, la certitude, le fait, il est ce qu'il est. 2 plus 2 égale 3 ou 2 plus 2 égale 4, des faits ou des factoïdes. Donc ça, c'est un fait. Mais ensuite vient l'intervention de l'agent humain, celui qui affirme ou celui qui croit ou celui qui conteste. Et là, on est quand même dans une forme de subjectivité. Alors, sur 2 plus 2 égale 4, on a été, comment dire, formaté pour être tous d'accord là-dessus. C'est une question de définition, des choses comme ça. Mais même pour des choses un peu plus compliquées, il y a quand même une sorte d'adhésion. Il faut quand même dire, oui, j'affirme que l'eau est composée de deux molécules d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène. c'est un fait certain, je n'en doute pas, mais néanmoins, je l'affirme. Alors, dans le cas de la certitude morale, c'est une expression qui remonte, je ne sais plus, au 19e siècle. La certitude morale, c'est une situation dans laquelle le fait n'est pas aussi clairement établi que 2 plus 2 égale 4, mais où il est suffisamment proche de la certitude, aux yeux de celui qui l'affirme ou le défend, pour qu'il dise, je le mangage, je fais comme si je prends la responsabilité de le poser comme un fait. Donc c'est moral en un sens effectivement un peu déviant peut-être. Est-ce que notre système éducatif qui a reposé et repose encore en grande partie sur l'apprentissage de recettes et de choses déjà faites et non pas de comment elles sont apparues dans les sciences, n'aide pas à ne plus avoir d'esprit critique et de déplacer les esprits critiques vers un doute qui lui est malsain ? Est-ce que non plus la considération que la démocratie c'est l'avis du plus nombreux qui a raison ne limite pas ça ? Je prends un exemple, je me suis entendu répondre par une directrice d'établissement, je suis enseignant, lorsque je disais que les référentiels n'étaient pas totalement appliqués, elle m'a dit c'est faux, alors je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit vous êtes le seul à le dire. Oui mais c'est grave, ça démontre une forme de dynamique intellectuelle qui n'est pas adaptée à la formation de l'esprit critique et ça on le retrouve et en plus quand on entend dans les réunions je redis encore en site éducatif toi de toute façon tu n'es jamais d'accord avec les autres et ça suffit comme argument on fait baigner les élèves dans un climat qui n'est pas celui ordinaire, normal du doute et là c'est très très grave puisque ce doute ils vont ailleurs chercher des vérités ailleurs ils ne sont pas habitués à avoir une approche intellectuelle par étape comment les choses sont passées de telle chose à telle chose non, il faut enseigner en grand 1 grand 2 au final ce qui s'est passé entre le point 1 et le point 2 les progressions on ne les apprend pas et c'est je peux le dire une politique éducative assez dominante et quand on essaie de s'y opposer on en a de très sérieux ennuis et ça se retrouve dans la société ensuite et au point de vue poids des gens qui disent il y en a beaucoup qui confondent la notion de démocratie c'est à dire les plus nombreux pour eux c'est seulement les plus nombreux qui ont raison ils nient le droit de l'expression des moins nombreux et ensuite dans les plus nombreux qui disent il peut y avoir trois personnes qui disent et huit qui se taisent on en arrive à la dérive d'occlocratie et c'est intrinsèque dans un système éducatif si on y regarde un peu plus près c'est très souvent comme ça que ça se passe et en plus gravement dans le silence merci merci pour ce commentaire je dirais juste une petite chose je dirais que le grand ennemi dans le système éducatif français on en est tous victimes moi compris parce que j'ai été élevé dedans c'est le dogmatisme il ne suffit pas simplement de dire comment les choses sont arrivées ou comment on va de arabe ce qui est vrai mais fondamentalement et c'est exactement ce qu'on vous dit vous êtes seul à le dire alors vous avez tort c'est une réponse typiquement dogmatique et autoritaire et on est complètement pénétré alors cela dit ça n'explique pas tout parce qu'il y a des systèmes éducatifs qui le sont quand même moins que le nôtre on a une tradition particulièrement dogmatique en France et pourtant dans lesquels les faits alternatifs etc. se portent assez bien alors peut-être quand même le Royaume-Uni est peut-être quand même un exemple relativement positif où il y a moins de dogmatisme dans l'enseignement et peut-être jusqu'à tout récemment moins de oui moins de capacité à céder aux sirènes du faux doute j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez sur le faux doute déplacer le doute là où justement il n'y en a pas Monsieur Handler est-ce que vous pouvez développer votre idée selon laquelle l'ignorance avance plus vite que la connaissance d'abord j'ai dit que j'avais déjà trop parlé je ne voulais plus parler mais je suis interpellé alors comment je peux faire alors bon j'ai pas j'ai pas vraiment j'ai pas un argument logique très très concluant mais il me semble que si vous voulez à mesure que supposons pour les besoins de la cause imaginons que la connaissance progresse de manière à peu près linéaire ça n'a pas un sens très précis mais bon peu à peu on se pose un certain nombre de questions on résout les questions les unes derrière les autres ça va relativement vite ou relativement lentement selon la difficulté pour résoudre ces questions on développe de nouveaux concepts sinon on n'y arriverait pas c'est pas que les gens sont bêtes c'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution c'est qu'ils n'avaient pas les bons concepts une bonne partie du travail scientifique consiste à développer les bons concepts alors le problème c'est que si pour une question mettons à résoudre vous développez cinq concepts ces cinq concepts vont engendrer tout un éventail de nouvelles questions et il y aura plus de questions si vous voulez ça va progresser exponentiellement disons et plutôt que linéairement donc c'est un peu bon c'est un argument qui ne vaut pas grand chose mais enfin c'est une métaphore et j'ai simplement constaté dans un certain nombre de papiers que j'ai écrits que j'ai lu récemment que cette idée que l'ignorance va plus vite en quelque sorte que la connaissance est assez enfin souvent défendue mais j'essaierai de vous si vous m'envoyez un mail j'essaierai de vous envoyer des références bon merci à tous c'est la fin de cette table ronde merci de tous les premiers merci de toutes applaudissements 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 applaudissements